Bonjour Mesdames, Messieurs, ici Guy Bois, je suis responsable du site d'Espace Autochtone à Radio-Canada. Je vous souhaite la bienvenue à cette émission spéciale sur les 30 ans de la crise d'Oka. Et quand on parle d'une crise, on parle d'une crise majeure. Une crise qui a eu des conséquences sur les relations entre les Autochtones et les différents gouvernements et des conséquences encore aujourd'hui. Alors, pour comprendre un peu dans quel contexte s'est fait et s'est produit cette crise, nous avons trois invités. D'abord, le grand chef de la communauté de Canet-Satake, Serge Otzi Simon, grand chef Simon, bienvenue à cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le chef de l'Assemblée des Premières Nations, Québec-Labrador, Gislain Picard et bien sûr, le ministre des Services aux Autochtones, Marc Miller. Bonjour Monsieur Miller. Mais histoire de se retremper dans cette époque, je vous invite à écouter le résumé de cette crise. C'est donné quatre minutes sur ce qui s'est passé il y a 30 ans, ce qu'on est par après la crise d'Oka. Juillet 1990, les Mohawks de Canet-Satake tiennent depuis cinq mois une barricade sur un petit chemin de terre à proximité du golfe d'Oka. Ils s'opposent à un projet de condo auquel tient la municipalité. Il n'a jamais été question de céder un pouce de terrain qui appartient présentement à la municipalité d'Oka. Le matin du 11 juillet, la Sûreté du Québec se présente à Oka. L'objectif, défaire la barricade. Mais de l'autre côté des lacs, des deux montagnes et Saint-Louis, les Mohawks de Kanawake leur réservent une surprise. Ils bloquent le pont Mercier. La stratégie des Mohawks sur le pont, appuyer leurs frères de Canet-Satake, mais aussi déstabiliser la SQ. L'état-major de la Sûreté du Québec, la pression devient très forte. L'assaut est lancé. La SQ doit battre en retraite, humiliée. Un policier, le caporal Lemay, est mort. Mais c'est un miracle qu'il n'y ait pas eu plus de victimes. L'anthropologue Pierre Trudel était à l'époque l'un des rares à s'intéresser aux Mohawks de la région de Montréal. J'ai commencé à donner des entrevues aux médias. Il fallait se dire, c'est qui les Indiens de l'autre bord du pont? On partait de loin pour l'information. Les Mohawks de Kanawake coupent la seule voie qui relie Châteauguay à Montréal. Jour après jour, la population de Châteauguay se rassemble aux limites qui séparent la ville et la réserve. L'ambiance est parfois festive. Mais il y a surtout beaucoup de frustration et un grand mépris à l'égard des Mohawks. L'effigie de Warriors est pendue à un feu de circulation, puis brûlée sous les applaudissements de la foule. La population était vraiment frustrée. Ça a duré 60 jours que le pont a été bloqué. Il y avait une grande frustration qui causait des réels problèmes aux gens. Les semaines avancent, les tentatives de négociations semblent mener nulle part. Nous ne pouvons pas accepter de négocier sous la pression des armes. Excédé. Le mouvement Solidarité Châteauguay, dirigé par un ancien policier de la Sûreté du Québec, occupe le pont-levis de Saint-Louis-de-Gonzague et bloque la voie maritime. On reste ici tant que le pont-Mercier n'est pas débloqué. La police, elle nous arrêtera, feront remorquer les véhicules. Ils feront ce que c'est qu'ils voudront. La SQ intervient avec force. Rien pour calmer les résidents. Il y a eu des émeutes. La Sûreté du Québec est intervenue, a matraqué, a arrêté les manifestants non-autochtones. Quand les forces armées sont intervenues sur le pont, c'était plus le problème d'Oka. C'était une question de paix sociale. Parce que du côté des non-autochtones, on disait qu'on allait s'armer aussi. Donc on en était rendus. Là, c'était plus un enjeu territorial, Oka. C'était un enjeu de paix sociale. Lorsque l'armée arrive, les warriors postés à Kahnawake abandonnent leur barricade. On découvre alors un imposant arsenal. Quand des personnes âgées et des enfants mohawks évacuent la réserve, des résidents de Châteauguay leur lancent une pluie de projectiles. Des dizaines de policiers de la Sûreté du Québec sont pourtant sur place. Ils ne font qu'observer la scène, sans broncher. Le pont-Mercier est finalement rouvert. L'armée resserre les dos à Kahnawake. Restez quels! Restez quels! Soldats et warriors sont maintenant face à face. L'image fera le tour du monde. Puis à la fin septembre, les derniers warriors et leurs sympathisants essaient de fuir sans leurs armes. Surpris, les soldats, fusils et baïonnettes à la main bloquent le passage. Après 78 jours, la crise se termine dans la plus grande confusion. Voilà, c'était le reportage de Vincent Maisonneuve. On parle d'enjeux de paix sociale, on parle d'adverses de guerre civile. Je pense qu'il s'agit sans doute de la crise politique majeure qu'a connue le Canada dans les 30 dernières années. D'abord, Grand-Chef, si je m'adresse à vous, quels souvenirs gardez-vous de cette crise d'Oca? Normalement, une journée, les 68 jours que je ne me souviendrai pas. La journée elle-même, j'avais aidé certains journalistes à monter dans la pinède avant la fusillade. Et puis, suite à ça, des autorités du Québec envers des aînés chez nous, envers des jeunes hommes, des jeunes femmes. Ça ramène beaucoup de mauvais souvenirs. Ça cause un peu d'anxiété. Et même Chef Régional peut témoigner là-dessus que le 25e anniversaire n'était pas facile quand j'ai été demandé de faire un discours à l'APM pour commémorer la crise d'Oca. Et je sens, je suis sûr que je souviens du niveau d'anxiété que j'avais au podium cette journée-là. Alors, beaucoup de choses, beaucoup de mémoires. Oui, on peut même parler de choc post-traumatique. Dans votre cas, Chef Régional, sauf erreur, est-ce que vous étiez à ce moment-là comme journaliste? Je pense que vous avez été à un moment donné à la SOCAM. Comment vous avez vécu cette crise? D'abord, je pense qu'on évoque des souvenirs qui sont extrêmement douloureux. Je pense que la présence du grand chef Simon et ce qu'il vient de nous partager en témoigne amplement. Et c'est un niveau d'anxiété qui persiste encore aujourd'hui. À chaque fois qu'il y a une étincelle, un potentiel de braquage bidé, disons-le comme ça, il y a toujours ce souvenir-là qui refait sur place. Mais pour répondre à votre question, j'étais jeune recrut dans le monde politique autochtone à ce moment-là. Je représentais ma nation au sein du Conseil des Atikamecques et des Mondiens entre 89 et 91, donc en pleine période de crise. Et j'étais sans doute parmi les rares, et je le dis bien humblement, qui a sans doute entretenu un lien entre les événements à Kanesitake, au corps, à Kanawagi aussi, et les représentants politiques au sein de notre nation. À ce moment-là, j'avais même participé à deux marches de solidarité dans la ville de Québec dans ces années-là. J'avais contribué à faciliter le voyage de certains de nos élus pour participer à une assemblée spéciale qui avait été tenue à Kanawagi en pleine période de crise. Écoutez, on avait d'autres choix que de traverser vers la communauté à partir de la rive nord de l'île de Montréal, finalement, dans la région de Dorval. Tout le monde s'est rendu à cette assemblée spéciale en bateau. C'était sans doute pour témoigner de l'ampleur de la situation, de l'importance, mais aussi de l'importance de s'assurer que l'appui était au rendez-vous, en dépit de tout ce qui a été soulevé comme question, même au sein de nos propres communautés, par rapport notamment à l'utilisation des armes. Et je pense que ça, c'était devenu secondaire. Ce qui était devenu primaire et prioritaire, c'était finalement de garder solidarité au sein de nos propres et solidarité qui était finalement validée par le fait que la nation se retrouvait seule envers l'ordre de la communauté, incluant les forces policières et incluant l'armée. Donc, c'est sans doute ça qui a contribué à vraiment renforcer cette idée de solidarité au-delà de tous les autres éléments qui ont pu être questionnés ou qui ont pu être questionnables à travers la situation. Oui. Donc, d'une part, un événement de toute évidence traumatisant pour les nations autochtones, mais d'autre part, avec un facteur qui a réussi à unir les nations autochtones. On va y revenir là-dessus. Vous, Marc Miller, ministre Miller, si mon calcul sont bons, vous deviez avoir 16-17 ans au moment de la crise. Oui. Évidemment, je n'ai pas vécu les événements de force aussi vives que le chef Simon ou le chef Picard, mais j'avais 17 ans, effectivement. Et j'étais soldat d'infanterie à Valcartier lorsque des événements se sont délés. Je faisais mon cours d'infanterie, un cours de perfectionnement dans le temps, et donc j'ai vu le déploiement du deuxième régiment. J'avais, par contre, quatre amis Mohawks de Ganawagi dans mon régiment, avec lesquels j'avais tissé des amitiés, évidemment, des amitiés du soldat, qui ont dû choisir entre le pays qu'ils étaient voués à servir et à défendre, et leur famille, un choix de traite-il que je n'ai pas dû faire moi-même. Évidemment, ils ont fait le choix de famille, ils sont retournés dans leur communauté à Ganawagi. Et quelle est l'atmosphère au sein des forces armées canadiennes à ce moment-là? Très tense. Dans le régiment dans lequel je servais, il y avait cette tension, évidemment, parce qu'on avait des amis qui étaient moques. Évidemment, c'était un déploiement des forces armées à l'intérieur du Canada contre des peuples autochtones, donc des sentiments très partagés. J'ai eu finalement des amitiés des deux côtés du conflit. Je n'ai pas servi moi-même. Je n'ai pas été déployé. Mais j'ai vécu et j'ai vu ces moments de façon vive. Et j'en tiens des mémoires à ce jour. Et même, j'ai pu tisser des amitiés avec ces gens-là, avec lesquels j'ai renoué ces amitiés, à la suite, quelques années après. Mais j'en tiens des souvenirs très vifs. Oui. Bon, quand on regarde le fond du problème, on a l'impression que ce fond du problème n'a pas été réglé. Il y a quelques semaines, les Inuits de la région de Ouachat-Mak-Maliothénam ont bloqué l'accès à la rivière moisi. Derrière ça, c'est toujours l'enjeu du territoire. à Canet-Sataké, l'enjeu du territoire. Les Watson-Wetton, c'est toujours l'enjeu du territoire. Quand il y a une tension, il faut toujours chercher derrière. Et il y a toujours la question du territoire. Où ça bloque, grand-chef Simon? Où ça bloque? Pourquoi on n'en arrive pas avec le gouvernement fédéral ou même avec les gouvernements provinciaux à avoir ces fameuses ententes en ce qui concerne le territoire? Ça va dépendre de la Première Nation avec qui on fait affaire parce qu'on a des Premières Nations qui ont des traités. Il y en a qui n'en ont pas. Il y a aussi un enjeu des ressources, sécurité. Il y a toutes sortes de choses sur la table quand on frappe un mur avec les gouvernements. Mais c'est aussi la reconnaissance sincère du territoire autochtone qui existe. Et c'est ça qui est difficile à surmonter parce que, comme vous avez entendu le maire Ouellet en 1990, on ne cède pas un an, pas un brin du terrain municipal. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que chez nous, la municipalité d'Oka, si la Couronne aurait gardé sa promesse par traité, la municipalité d'Oka n'aurait dû pas exister. Alors, on fait des concessions, on se retire, on se retire. On essaie de faire des gestes de bonne foi. Puis souvent, c'est l'autre côté de la table. La mentalité colonialiste que les autochtones devraient s'en remettre. Ça fait longtemps de ça. On n'a plus besoin d'observer ces traités-là. Ça n'a pas rapport avec nous. Non, mais nous, on souffre encore des séquelles de ça depuis des générations. La perte du territoire, la perte de l'âme, la perte des ressources. Et ça, c'est générationnel. Puis on voit la chance de répatrier les terres où c'est non développé, ça ne dérange pas grand-chose. Ça serait facile à faire, mais non. C'est toujours énormément difficile juste de faire un petit pas. La crise d'Oka, on dirait qu'elle est penchée sur nous, à tout enjeu. Beaucoup d'autochtones à travers le pays vont se servir de la crise d'Oka, comme exemple, jusqu'à quel point ils seraient prêts à aller. Parce que la crise d'Oka nous a emmenés sur le précipice d'une guerre civile et possiblement même de déchirer le pays du Canada en miettes. Économiquement, socialement, ça aurait été un désastre. Si on est autochtone, si un monde aurait perdu la vie durant cet événement-là ou après, ça aurait été épouvantable. Je dirais même, je dirais plus ou moins, les chocs internationaux que ça leur a fait à la réputation du Canada et de la province, ils l'auraient senti pendant bien longtemps. C'est ça qui est en train de faire. Oui, de tout éviter. Oui, je parlais du côté du chef Picard. Vous parliez, chef Picard, au moment où ont eu lieu ces événements à Oka, vous étiez déjà, vous aviez commencé votre carrière politique au sein du conseil atikamek montagnien, entre autres. Et Dieu sait que le conseil atikamek montagnien a négocié avec le gouvernement du Québec, avec le gouvernement du Canada. Ça fait 40 ans que ça dure et pas d'entente encore. À part les nations conventionnées, comme on dit, c'est-à-dire les nations qui ont signé la convention de la baie de James, il n'y a pas d'entente territoriale encore. Et même les Inuits qui sont là, sur le bord de la rivière, la Mistachipou, depuis des milliers d'années, il n'y a aucune reconnaissance. Alors, où ça bloque pour vous? Ce que je dirais, je comparais un peu ce que le grand chef Simon disait, parce que j'étais en quelque sorte un des liens, un des seuls liens, sans doute, entre ma nation que je représentais et la situation tant à Kanistaké qu'à Nahuagé. Et je vous dirais qu'à ce moment-là, on s'approchait d'une situation qui aurait pu facilement dégénérer, en une situation qui serait devenue incontrôlable. Même, j'avais eu l'approche pour essayer de voir comment on peut déstabiliser économiquement le Québec à travers la situation. Donc, la volonté, appelons-la politique, du côté Mohawk était définitivement là. Mais il y a une question de responsabilité, évidemment, qui doit exprimer. Mais ceci étant dit, ce que j'avancerais, c'est qu'il faut retourner derrière aussi. Ce n'est pas la première manifestation d'une juridiction provinciale qui veut avoir mainmise sur la question du territoire et de ses ressources. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu l'intervention musclée de la Sûreté du Québec à Resti-Gauche en 1980 sur la question du saumon. Un an, ça a été une autre intervention, peut-être pas aussi musclée, mais ça a été une intervention quand même avec Matraque et tout, à Main-Gang, pour la question du saumon aussi. Et à travers tout ça, il y a eu Sun Lake, April Wash, récemment à Wet'suwet'en. Et je pense que ce que ça vient mettre en évidence, c'est que c'est vraiment le cœur du problème, c'est le territoire. Et je ne veux pas être pessimiste à outrance, mais la dernière entente qu'on a vue au Québec, celle évidemment d'Abbé James avec trois nations, a contribué à donner à ces nations-là un rapport de force qui n'existe pas pour les autres nations. Et il n'y a pas autant de pression au niveau social qui permettrait aux autres nations de pouvoir peut-être avoir le même rapport de force. Et avec le résultat, on négocie à la pièce. On négocie petit à petit, et en même temps, on diminue le rapport de force qui existait pour les nations conventionnées à l'époque du développement de l'Abbé James. Et il ne faut pas non plus se leurrer. La population, l'opinion générale est d'avis que le Québec se pète le vrai tel encore aujourd'hui par rapport aux conventions en disant qu'on a vraiment le modèle pour une relation durable avec les nations autochtones. La convention de l'Abbé James n'est pas née de la générosité de Robert Bourasson. C'est née de l'obligation du gouvernement du Québec de l'époque de s'asseoir à une table, de négocier. C'est cette obligation-là qui n'existe pas actuellement au gouvernement, tant fédérale que partenariat, bien entendu. Et sans compter les ressources qui étaient disponibles sur ce territoire-là et qui étaient essentielles pour le Québec. Je vais me diriger du côté du ministre Miller. Je lisais encore votre lettre de mandat où le premier ministre Trudeau rappelait que pour lui, le plus important, ce sont les relations avec les Premières Nations, avec les Métis et avec les Inuits, finalement les Autochtones. Alors, face à une telle volonté, face à des niveaux d'investissement aussi qui sont supérieurs à ce qui était auparavant, évidemment, avec l'administration conservatrice, où ça bloque, ministre Miller? Écoutez, ce que vous me posez comme question essentiellement, c'est que si on a progressé comme société dans nos relations avec les peuples autochtones, puis ma réponse, c'est oui, trop lentement et de façon inégale. Et c'est le constat qu'on peut se faire à travers l'historique qui a été tracé par le chef Picard et à travers les événements qu'on a tous vécu en ce qui a trait au racisme systémique dans les trois dernières semaines et avant ça, les stations de solidarité envers le peuple Wet'suwet'en. Il reste beaucoup de fondements dans la terre, dont la réconciliation en ce qui a trait aux greffes historiques, des droits autochtones non reconnus, brimés coup sur coup, qu'il faut reconnaître pour pouvoir progresser de l'avant. Ça prend une reconnaissance, ça prend un dialogue, ça prend des développements et l'effort de combler les écarts socio-économiques qui existent en peuples autochtones et non autochtones, ça prend un travail acharné, délibéré, des investissements à l'appui. On se réjouit comme gouvernement d'avoir investi des milliards pour appuyer les peuples autochtones, mais les conditions, puis la façon de faire ça est très importante. Et la critique qu'on entend souvent, c'est que ça se fait du haut d'Ottawa, sans situation, avec la mainmise sur les conseils de vente, ce qu'il faut et ses façons de faire. Le problème, c'est que comme politicien, on réfléchit trop souvent en termes de cycles électoraux. La transformation au sein des peuples autochtones trop souvent se fait de façon trop lente et de façon générationnelle. Alors, vous m'avez parlé, la question que m'avez posée directement, c'est au niveau de la relation. ayant vécu cette relation de façon intime dans le cabinet du premier ministre et au sein des services aux autochtones, je peux vous dire que le constat que je fais, c'est que ça avance, mais très lentement. Et vu les événements des derniers six mois, vous me direz, pas assez vite, c'est la réflexion que je pense qu'on doit se poser, non seulement comme gouvernement fédéral, mais à travers les entités provinciales, territoriales et comme Canadiens. Oui, bon, parlons d'une grande contradiction qui traverse le gouvernement fédéral. D'une part, vous êtes prêt à reconnaître, et la Constitution aussi reconnaît, le territoire autochtone, mais d'autre part, le gouvernement fédéral va dépenser des centaines de millions pour contester justement les droits des Autochtones en cours, établissant un rapport de force qui n'est pas nécessairement en faveur des nations autochtones. Alors, comment vous expliquez cette contradiction? La contradiction se situe plus souvent que non dans le recours aux instances judiciaires pour régler nos greffes et régler nos problèmes. Nous avons fait un effort de réformer ce processus, réforme qui est incomplète, réforme qui ne sera que complète quant à l'exécution et l'adoption de Dundrip, la proclamation sur le droit des peuples autochtones et son impact sur le sursure et dans le système judiciaire. L'effort du gouvernement fédéral à un droit judiciaire pour en avoir les peuples autochtones reste, mais reste plus souvent que non qu'on se retrouve en cours. Oui. Chef Picard, je vais retourner à vous. comment vont vos relations avec les différentes instances gouvernementales? Est-ce que cette crise d'OCA qui a 30 ans, est-ce qu'on vit encore avec ses conséquences dans les relations avec les entités gouvernementales? Écoutez, une grande question et en fait, la meilleure façon rapidement d'y répondre, c'est qu'on a toujours constamment un oeil sur Québec et un oeil sur Ottawa. On doit vraiment user de vigilance par rapport à tout ce qui peut se dessiner, je veux dire, au sein des deux gouvernements avec lesquels nous tentons de traiter. et je pense qu'il y a personne qui peut enlever ou nier le fait qu'il y a eu des progrès avec le gouvernement fédéral sous Justin Trudeau depuis 2015 sur plusieurs formes. Encore, je reviendrai à la question du territoire et c'est là peut-être qu'on a encore beaucoup de terrain à couvrir. et c'est sans compter les difficultés que nous avons avec l'actuel gouvernement du Québec qui à la base ne reconnaît pas l'existence d'une gouvernance autochtone qui serait propre à nos nations. Donc, c'est allé très très loin. Ça indique ici que nous partons de très très loin pour essayer même d'arriver à une étape où il y aurait un engagement franc, transparent et clair avec le gouvernement du Québec. Donc, pour répondre à votre question, on est toujours en... C'est la constance chez nous. On surveille ce qui se passe et on réagit en fonction de ce qui peut nous surprendre des fois dans les agissements des deux gouvernements. Mais ceci étant dit, la question territoriale demeure pour nous le nerf de la guerre. S'il n'y a pas d'avancée significative sur ce terrain-là, on est toujours finalement à la merci d'un processus politique que nous arrivons difficilement à contrôler. D'où la possibilité que les intercelles finalement deviennent des flammes. Un peu comme on a vu avec la nation Wet'suwet'en sur la côte ouest. On disait à l'époque, je veux dire, des Wet'suwet'en, des situations comme celles des Wet'suwet'en, il y en a partout au pays tant que la question territoriale demeure floue et tant qu'on n'a pas un horizon prévisible pour des règlements. Oui, parlons-en du territoire parce que chez vous, à Canet-Sataké, c'est loin d'être réglé ce conflit territorial entre la communauté et d'autre part la municipalité d'Oka. Oui, on a plusieurs joueurs dans ce jeu-là. Ici, c'est pas juste la municipalité, on a le fédéral, la province. On a même à l'intérieur ici des intérêts qui disent qu'on ne voit pas les choses de la même façon. Alors, il y a une réconciliation intente qui faudrait avoir lieu un jour si on est pour voir du progrès. Mais oui, vous avez bien raison que souvent, on a des problèmes avec certains niveaux de gouvernement. Ça dépend de l'enjeu. Comme le développement ici, dans Oka, souvent, c'est entre la municipalité et notre communauté. Quand on voit les ressources, le nombre de ressources pour justice ou éducation, et ainsi de suite, ça, ça tombe avec Ottawa. Et on a plusieurs choses que dans nous, comme la juridiction de Québec, vu qu'on n'a pas de traité avec la province, comment est-ce qu'on approche les discussions avec la province sans avoir un préjudice sur les droits déjà établis par les traités de nos ancêtres. Il y a tellement de choses reliées avec les malaises qu'on voit dans nos territoires liées à toutes sortes de choses. Mais une principale, c'est la répatriation de l'arrivée qui nous ont été promis par traité et les ressources qui vont avec. Oui. Je m'adresse au ministre Miller. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Tout le monde semble d'accord, vous êtes d'accord avec le chef Picard, avec le grand chef Simon, que le territoire est au centre même des revendications des nations autochtones et quand on parle de ce désir d'autonomie gouvernementale, on sait très bien que sans territoire, c'est une coquille vide. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à court terme? Vous, qui avez quand même les moyens pour le faire au ministre Miller. Dans le cas de la société, c'est un historique qui remonte trois siècles jusqu'à 1718. Dans le cas du règlement en tant que tel qui remonte une douzaine d'années jusqu'en 2008, qui est que l'on discute avec le conseil à Ganesh et Taguay qui défend franchement leurs intérêts, leurs revendications historiques, ce n'est pas quelque chose que l'on négocie d'abord et avant tout sur la place publique par respect, d'abord et avant tout à la communauté de Ganesh et Taguay. Mais c'est quelque chose que je vous ai dit de 2008 qui, de très lent, progresse très lentement. Mais ce n'est pas un manque de mauvaise foi. Le contraire, il y a beaucoup de discussions épineuses qui doivent se régler. S'il n'en tenait qu'à moi, j'aimerais aussi relancer cette discussion et cette négociation. Je pense que le grand chef Simon dirait la même chose. Il y a beaucoup de préoccupations surtout à ce temps-ci de l'année dans la région de Ganadeg et Oka. Mais ce sont des choses qui ne peuvent se régler sans des discussions franches, honnêtes, ouvertes avec les parties prenantes et c'est quelque chose qu'on doit être farouche dans la façon dont on est dédié à résoudre le problème de façon délibérée et en bonne foi. Ça prend du temps, ça prend de la patience et ça prend ce dévouement. Évidemment, ce dévouement existe à Ganassatagui, mais c'est le dévouement du gouvernement fédéral. Oui. Devoté chef Picard, qu'est-ce qui pourrait être fait à court terme pour débloquer une situation qui semble encore un peu stagnante en termes de reconnaissance des droits territoriaux? Je dirais profitons du moment. On est trois ici et je veux notamment faire le ministre Miller qui est un ministre qui est quand même bien vu, bien, bien, dont l'opinion au sein des communautés à travers le pays est quand même très positive et ça, c'est rare pour un ministre qui s'occupe de la relation entre le gouvernement fédéral et l'ensemble de nos communautés. Donc, profitons de cet acquis-là et essayons d'avancer dans les progrès sur cet élément qui s'avère vital. Je pense qu'il n'y a personne, aucun leader à travers le pays qui va dire non à un processus visant à trouver des solutions durables sur la question territoriale. Et si j'avance ça, c'est que, vous l'avez dit, vous l'avez évoqué un peu plus tôt, on a un premier ministre qui juge par le fait qu'il n'y a pas de relation plus importante que celle avec les peuples autochtones. On parle beaucoup et on fait valoir la question de la relation de nation à nation, mais en même temps, on sait aussi qu'il y a des rendez-vous qui ont été manqués dans le passé, dont le rendez-vous constitutionnel qui a fait en sorte que finalement on s'est buté à un mur au milieu des années 80. Et je me souviens d'ailleurs, et je ne le citerai pas, mais je me souviens d'un commentaire de René Lévesque à l'époque, qui est premier ministre au Québec, qui disait finalement la question, je veux dire, le creux du problème, je veux dire, le cœur du problème, c'est la question de pouvoir et de territoire. Il avait entièrement raison. Et c'est là, aujourd'hui, que pour moi, les effets d'une constitution imparfaite, c'est le fait qu'il y a une mainmise de la part des provinces sur la question des territoires et des ressources. Et c'est là que je vois en quelque sorte, appelons ça une contradiction, d'un côté, on parle de cette nation, de cette relation sacrée de nation à nation, de l'importance des enjeux autochtones, puis en même temps, on ferme la porte à tout forum qui permettrait finalement de se doter d'un contexte un peu plus durable et beaucoup plus égalitaire aussi par rapport à nos nations. Oui, et quand on parle de la constitution Dieu sait que c'est un enjeu très, très complexe. Je terminerai, si vous voulez, le temps de temps file et ce n'est pas pour apparaître, comment dire, spectaculaire ou chercher le, comment dire, la première page sensationnaliste, mais que de tels événements comme la crise d'Oka il y a 30 ans pourrait se répéter aujourd'hui. Chef Simon. Pourquoi pas. Quand on voit l'état du monde aujourd'hui, c'est instable. La seule chose qui empêcherait une autre crise, c'est la bonne foi entre les hommes et les femmes du gouvernement et nous et d'essayer d'apprendre des leçons, les erreurs du passé, de ne pas les répéter. Je l'ai dit souvent comme avec le ministre Miller, moi j'ai toujours apprécié de lui que c'est son accessibilité. Moi je ne me souviens pas quand j'avais un ministre que je pouvais appeler sur mon téléphone et laisser un message et il me rappelle son gouvernement, oui, on a eu des augmentations en dollars pour l'éducation, ce qu'on a vraiment apprécié. On a eu des progrès, c'est pas tout une relation malsaine, mais on fait des bonnes démarches ensemble. On a les bonnes intentions sur les deux côtés de la table, mais encore ce qui nous bloque comme j'ai mentionné tantôt, c'est souvent les autres niveaux de gouvernement qui se mettent entre nous et le fédéral comme la municipalité ou la province. Alors, c'est des choses qu'il faudrait surmonter. Peut-être du développement ensemble comme le développement commun, je ne sais pas, on a des plans ensemble pour ouvrir le dialogue. Parce que ce qui a mené à la crise d'Oca, la plus pire raison, c'était l'ignorance, le manque de règles. Et si on commence à se comprendre l'un l'autre, les gouvernements municipaux comprennent qui on est, les traités, les lois internationaux, la constitution et où on rentre tous ensemble dans cette recette-là, peut-être qu'on aura évité une autre crise. Mais ça va prendre de la bonne foi que je dis sur tous les côtés de la table. Chef Picard, est-ce que vous pensez que de tels événements comme la crise d'Oca, est-ce que vous pensez que ça, ça pourrait se reproduire encore aujourd'hui? Écoutez, on vit tous la pandémie actuellement. on sait aussi que cette crise actuelle a été précédée par une autre crise qui est celle avec la nation Wet'suwet'en et on a vu le même mouvement de solidarité s'exprimer à travers le pays. Évidemment, pas avec autant d'intensité que ce qu'on a vu en 1990, mais il y en demeure pas moins que la paix sociale était menacée clairement ici. Et comptons-nous chanceux qu'en 1990, on n'avait pas les réseaux sociaux qu'on a aujourd'hui parce que ça aurait pu facilement dégénérer comme on le dit un peu plus tôt et c'est possible que ça dégénère encore aujourd'hui uniquement par le biais des attaques à travers ce qui existe comme réseaux sociaux parmi nous. C'est la même réalité aussi et je pense qu'on doit en tenir compte. Mais une chose qui doit être également mise au clair, c'est le fait qu'au sein même de la population et particulièrement chez les jeunes, il y a également cette mobilisation qui est toujours latente, qui est là, qui est au rendez-vous et je pense que les jeunes sont extrêmement motivés. Les leaders de l'époque des conférences conditionnelles l'avaient déjà prédit d'ailleurs. On est peut-être plus complaisants que le seront les jeunes générations qui nous suivent. Donc, c'est en train d'arriver actuellement et pour moi, ça pourrait être, oui, effectivement, ça peut être d'autres crises mais sur une autre forme mais l'objectif demeure le même. Oui, M. le ministre Meller, on sait que vous êtes un homme de paix. Quel est votre objectif pour éviter justement que ce type d'événement se reproduise au temps? Écoutez, vous avez posé aux deux chefs la question si ça pourrait se reproduire puis je suis d'accord avec eux, ça pourrait. Si je prends par exemple les événements du Mouvement solidaire pour les Wet'suwet'en, les barricades sur les voies ferroviaires, il y a des gens qui créaient ou sans. Il y avait les réseaux sociaux très dangereux. Une des plus grandes menaces, c'est cette fâcheuse de négocier par un réseau social interposé ou de se regarder en direct dans les yeux puis de se dire les vraies affaires. J'ai vécu à l'intérieur du cabinet cette volonté de ne pas envoyer l'armée envers pour se battre contre des Canadiens, des peuples autotones vivants au Canada. Le premier ministre l'a dit très clairement, mais encore fallait-il négocier par l'action ouverte avec les gens qui étaient là sur les voies ferroviaires ou dans le cas de Mme Bennett en Colombie-Britannique sur le territoire ou est-ce qu'une face-à-face, prendre le temps d'y aller, de parler, de dialoguer. Le combat, comme les deux chefs l'ont souligné, c'est contre l'ignorance qui persiste. Les Canadiens, les Québécois, les peuples autochtones veulent tous la paix, mais encore aussi de déployer les grands moyens pour y arriver, pour s'assurer que cela ne se reproduise plus et ça passe par la patience et par le dialogue et les résultats viendront à l'appui. Mais je ne peux pas vous dire avec certitude que cela ne pourrait pas se reproduire et j'ai une crainte avec les enjeux socio-économiques que le chef Picard notamment a souligné qu'il y a, oui, évidemment, il y a une jeunesse dynamique autochtone, bien éduquée qui ne veut pas voir ce que la génération précédente a vécu et refusera et il faut respecter ce choix. Mais ça prend encore un dialogue plus intime, direct, avec dirigeants et peuples et ça, ça prend un effort et plus d'efforts intellectuels que nous l'avons fait jusqu'à date. Oui, d'autant plus que les nations autochtones se caractérisent par le fait qu'elles sont des nations qui sont jeunes, ce sont des nations qui connaissent un véritable bébé-boom. Alors, il faut en tenir compte, bien sûr. Alors, il me reste à vous remercier, grand chef Simon de Canet-Satake, merci beaucoup pour ce témoignage. Chef Justin Picard, merci beaucoup aussi de votre témoignage, de votre participation, de votre collaboration régulière à l'espace autochtone et monsieur le ministre Miller, merci beaucoup de votre générosité. Je sais que vous avez eu une très grosse journée au Parlement aujourd'hui. Donc, merci beaucoup à vous trois et on souhaite à nous tous, bien sûr, merci beaucoup vous à la maison qui aviez été là tout au long de cette émission. Au revoir, à une prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501